Et salut à tous, ici c'est Fluffy, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de notre let's play sur le jeu Pokémon Origins. La dernière fois, nous nous étions battus, enfin nous avions retrouvé Harrison dans la grotte, et nous avions capturé un fabuleux rhinocorn. Voilà, ici, niveau 20. Votre bel atlas, il est costaud quand même. Et ensuite, on devait retrouver Harrison dans la forêt d'Ebène, mais on s'est d'abord retrouvé sur cette plage, parce qu'on ne savait pas trop où c'était. Et donc voilà, donc on est reparti, on est toujours accompagné de nos Pokémon, que j'ai pas été soigné, évidemment, parce que moi je suis un gars comme ça. Osef. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Selvance d'abord. Et voilà, donc on va affronter ce gamin. Coucou ! La mer est si belle, j'adore mes beignets. J'aime aussi rester sur le sable et écouter son doux chant. Je suis d'une humeur radios aujourd'hui. Tenez, on va se battre, d'accord ? T'es pas que je me revoie, tu sais. Bon, vas-y, c'est bien, c'est cool. Flotteur Simon. Ah, un Tentacool, intéressant. On a notre Selvance. Force nature. Un séisme, carrément ! En plus, c'est un type de poisson, donc c'est vite réglé. Voilà, pas trop cheaté le truc. 195. Ah, quand même ! Ah, quand même ! Un autre Pokémon. Voilà. Un poids sirène niveau 12. On fait un petit séisme, comme ça. Oh, c'est beau, ça ! Oh, c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, lui, il fait mal. On va tenter patience. Forcément, il faut qu'il fasse autre chose. Allez, coup de corne. Voilà, on te rend le double. Plus tard. Là, on va te le rendre. Salut, bonne journée. Bon, d'accord, j'ai pris un peu de PV, quand même, dans la figure. Ah, 247 ! Ce n'est pas rien, niveau 15, voilà. Nos Pokémon progressent bien. Et zut, c'est le reflet de la mer qui m'a déconcentré. 60 Poké-Dollars, mais bon, en même temps, c'est un gamin, donc c'est à peu près logique. Ah, j'ai perdu. Mais ce n'est pas grave. La mer est si belle que je ne peux pas être triste. Pourquoi tu la lâches un peu, ta mer ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, non. Donc, ici, il n'y a rien, il n'y a rien. Et ici, ça continue, apparemment. Euh, ça n'a pas l'air de continuer plus loin, donc c'était bien au nord. Qu'est-ce que tu nous dis, toi ? Ah, que la mer est belle, et que je suis seul, face au spleen réel qui m'assaille. Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Je dois vous paraître bizarre à parler seul face à une étendue azur. Mais ne vous en alarmez point, il serait regrettable que vous partiez déjà. En effet, je constate que vous possédez un Pokémon, un splendide piffeuil qui m'a l'air des plus enjoué. Vous êtes donc un dresseur. De surcroît, je vois un appareil étrange dans votre sac. Qu'est-ce donc ? C'est un Pokédex, un appareil qui enregistre les données des Pokémon que j'attrape. Un Pokédex, dites-vous. Mais c'est formidable, il me vient une idée. Vous pouvez m'aider à tuer le temps ? Voyez, voyez-vous, je suis un connaisseur de Pokémon très renommé. J'étais surmené, et j'ai pris quelques vacances dans cette région paisible. En effet, je viens d'une région fort lointaine, j'ai fait un long voyage. Mais je m'ennuie à mourir, et j'ai besoin d'évaluer des dresseurs et des Pokémon. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de déterminé, et si vous le désirez, je peux évaluer votre potentiel ainsi que celui d'un des Pokémon qui vous accompagne. Je me baserai pour cela sur plusieurs données, ce sont les suivantes. Les données que contient votre Pokédex, le nombre de personnes que vous avez aidées, l'amitié que vous porte votre Pokémon, et l'expérience qu'il a acquise depuis qu'il combat à vos côtés. Tout ceci donnerait une note sur 100 au final qui me dit « Ok, je vous remettrai une récompense. » Ah, je vous laisserai choisir quel Pokémon évaluer. Alors, qu'en dites-vous ? Allons-y. Si vous obtenez un bon score, la récompense sera à la hauteur. De très beaux cadeaux. Alors, présentez-moi donc le Pokémon que je devrais évaluer à vos côtés. Bon, on va prendre notre Flame. C'est un peu celui qui nous suit depuis le début. Je vous évaluerai en compagnie de votre Caninos. Alors, c'est parti. C'est l'heure de l'évaluation ! Hommage à Yu-Gi-Oh, évidemment. Bien, commençons. Alors, montre-moi donc ton Pokédex. Tu as attrapé 9 Pokémon. Ouais, on a déjà vu mieux. Et même beaucoup mieux. Tu aurais pu en attraper beaucoup plus. Je note. Bien, j'ai déjà une activité sur le type de dresseur que tu es. Mais continuons, veux-tu ? Passons maintenant au nombre de personnes que tu as aidées. Voyons voir ton livre de quêtes. Je vois, tu as accompli 4 quêtes. Ce n'est déjà pas mal. Tu pourrais faire mieux. Mais c'est déjà un bon début. Bien, je note. Bon, je me fais déjà une idée un peu plus précise de ton caractère et de ta capacité à aider les autres. Je vois quel type de dresseur tu es. Maintenant, occupe-nous de ton Pokémon. Pour voir si tu prends soin de lui. Il m'a l'air en forme. Tu l'as rencontré au niveau 5 à ce que je vois. Et maintenant, il est au niveau 15. Donc, il a gagné 10 niveaux. C'est acceptable. Tu pourrais mieux faire. Eh bien, c'est bon, on n'est qu'au début, connard. Ok, je m'énerve. J'ai pu voir de quelle manière tu as entraîné ton canineau. De toute façon, je vais évaluer le lien qui vous unit. Ou pas. Comment est-ce possible, me donnez-vous ? Eh bien, c'est simple. Rien n'est impossible au grand connaisseur que je suis. Mais c'est vrai. Alors, allons-y. Je vois, c'est donc ça qu'il pense. Il a l'air de t'apprécier, mais sans plus. Il t'aime bien, mais il est encore loin d'être son meilleur ami. On voit qu'il aimerait passer plus de temps avec toi. Vous avez déjà fait un bon départ. Et c'est important. Ok, j'ai parfaitement cerné. Ok, tout le reste. Maintenant, elle est donnée de notes. Elle jugera ta... D'après mes calculs, tu obtiens la note de... 30 sur 100. C'est pourri. C'est très voyant. Tu as de bonnes bases, mais sans plus. Ok, tu méritais tout de même. Tiens, un super bonbon. Ça, c'est cool. Un PV+, et un PP+. C'est très bien, ça. J'espère que mes conseils reviennent à voir. On te verra à la fin, je pense. Plus de récompenses. Ok. Et je t'avais prévenu que c'était ta seule chance. Bon, je te laisse partir. A tout le temps. Je ne l'oublierai pas. A bientôt. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Mais bon, il était sympa ce mec. Ou pas. Coucou. Ce pauvre arbre est tout décrépit. Regarde-le. C'est sûrement la composition du sol qui ne lui convient pas. Il est trop près du sol. Alors le propre chéri se met à dépérir. Les plus faibles. Tout ça pour ça aussi. D'accord. Il n'y avait qu'un dresseur, en fait. Il n'y avait que le petit. Ok. Ok, ok. Bon, bah du coup, on peut réavancer. On peut retourner là-bas. Attention. Ça passe. On va là. Hop. On retrouve ce gamin. Valentin, il me semble. Si je me souviens. Et du coup, on peut continuer sur cette route qu'on n'avait pas prise. Prise, évidemment. Et on croise un ratatouille. Ok. Donc, on a l'air tranquille par ici. Ok. Là-haut, il n'y a rien. Ici, on a un dresseur et visiblement, ça contient. Donc, ce qu'on va faire. On va prendre une potion. On va la donner à Selvance. On va en donner une autre à Terra. Et je pense que... Et on va remettre Terra en premier. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Attention. Cet endroit magnifique... On dirait Marcus, un peu. Cet endroit magnifique stimule mon inspiration. J'aime observer et reproduire les couleurs chaleureuses de la nature. D'ailleurs, j'ai attrapé un Mediana aux couleurs très inhabituel. Il est presque au roux. Je me demande s'il est aussi... Ah, il a attrapé un Shiny. S'il est aussi fort qu'il est beau. Vérifions cela tout de suite avec un combat. Un Mediana Shiny. Ah ouais, il est beau. Niveau 15, attention. Il est beau, mais il est dangereux. La preuve. Allez, on poisonne-le. On va miser là-dessus pour l'instant. Avant qu'on perde. Voilà. Avant qu'on perde. Ok, il augmente sa vitesse. Il souffre du poison. Griffe. Ah, mais comme il a baissé ma précision, il vendrait mieux que j'utilise Météor. Parce que Météor n'échoue jamais, je le rappelle. Et comme... Ah ouais, non, mais ça ne fait pas de dégâts du tout. Griffe. On tente. Oh, le coup critique. Et je suis apeuré, évidemment. Toi, tu vas crever. On a une de l'or. Heureusement. Est-ce que ça va le sauver ? Mais non, mais t'as connu de potion, mec. Sérieusement. Voilà, griffe. Ça lui fait mal. Nord 2, mais une deuxième. Allez, réussis. Voilà. Il prend du poison. Et on tente Météor pour finir. Mais non ! Mec, tu te fous de ma gueule, quoi. Oh là 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 là. C'est une blague, ce truc. Trois potions sur un seuil de Pokémon. Je n'ai jamais vu ça. Allez ! Voilà, ça va faire de l'XP en plus. 153. Le pot sirène était quand même mieux. Oh non, malheureusement, l'habit ne fait pas le moine. 1500 Poké-Dollars. Pas mal. C'est dommage, mais ok. Bah oui, il y a un spécimen unique au monde. Attends, c'est un Medina Shiny, quoi. Non mais allo, quoi. Est-ce qu'il y a des trucs par ici ? Ah, s'il y a quelque chose visible. On va aller faire un tour avant de monter plus haut. Non, merci. Le pire, c'est que s'il n'y a rien en haut, je serais dégoûté. On va faire un truc. Je n'en ai pas pour long. Pourquoi il n'est pas Shiny ? Allez, griffe. Oh, je suis one shot même pas. Météor. Voilà. Allez. Nick, elle passe niveau 16. C'est ce que je voulais. Donc du coup... Comme ça, Flame repasse devant. Et on est tranquille pour affronter la paysanne. Coucou. Ah, je me sens si bien au contact de la nature. La nature et les Pokémon sont complémentaires. Et ils le rendent bien. Ils se le rendent bien. Les baies, par exemple, sont très utiles aux Pokémon lors des combats. Un Pokémon peut utiliser une baie de lui-même. Pendant le combat, s'il en tient une. Et cela peut complètement renverser le cours d'une confrontation. Je vais t'en faire la démonstration. Donc ça veut dire qu'elle a plein de baies sur elle. Évidemment. Il y a des Pokémon plantes. Non. Ponchou. Je préfère le mien, quand même. Enfin, c'est pas un Ponchou. Mais... Il est aussi beau. Flamèche. Il brûle. C'est nickel. Flamèche. Ciao. Avec la brûlure, évidemment. T'auras même pas pu utiliser une petite baie. C'est dommage. Chocrypant. Wow. Flamèche. Il brûle aussi. Ben, du coup. On est chanceux, aujourd'hui. Morsure, pour moi ? Ah oui, c'est vrai, c'est un type ténèbre, je suis bête. Assistance. Ok, je vais perdre la précision. Flamèche, allez. Béoran. Bon, de toute façon, il n'en aura qu'une. Voilà. Hop. Ça devrait terminer. Ah non. Ouh. Combo griffe. C'est con, ça. Tout ça pour ça. Allez, morsure. Oh non. Mais tu triches, c'est pas une baie, ça. Ça fait quand même mal, à morsure. Presque autant que Flamèche. Non, mais attends, tu vas claquer toutes tes potions sur lui, ou quoi, là ? Oh là là, comment faire de tuer le truc. Allez, on avance. Petit à petit. Ouais, un petit peu souffrir autant que tu veux, je m'en tape. Oh non, le jet de sable a marché. Ok, le truc n'a pas servi. Ça devrait être Flare, je pense. Je ne sais même plus quoi dire. Parce que Assistance, c'est une attaque qui prend les attaques des Pokémon de l'équipe. Et je pense que là, c'était Flare, vu qu'on n'a pas eu de dégâts ou quoi que ce soit. Parce qu'il y avait un conchot qui t'a avant. Non mais sérieux, 4 potions, quoi. Il faut arrêter de le randonner au moment, quand même. Oh punaise. Au pire, on l'aura à l'usure, évidemment. Mais voilà, c'est long, quoi. On ne peut même plus attaquer, quoi. Fais ce que tu veux, allez. Ouais, je ne devrais pas l'utiliser, bien sûr, en plus. Voilà, on recommence. Allez. On a perdu en arrière. Combo griff. Voilà, on a les restes. Bienheureusement. Allez, ça se termine. Flamèche ou pas. Combo griff qui ne marche plus. Je pense que l'animation est un peu longue parce que le griff, c'est de base. On ne peut pas réussir à régler le truc. Bon, ça y est, on a fini. Fermière, pâtie. Oh non, les bains ne m'ont pas sauvé la mise. C'est plus tes potions qui t'ont sauvé la mise qu'autre chose. Et zut, tu as vaincu les forces de la nature. Mais je ne t'en veux pas. Et pour te le prouver, je vais te remettre ces quelques bains. 2 bains au rang, 2 bains déjà. Bon, c'est gentil. Ok. Bon. Bon, on a une pokéball là-haut. On ne crache pas dessus. Filéball. Bon, si vous voulez. C'est pour les pokéballs. Et... Ah, c'est tout ça pour ça. Je n'y crois pas. Tout ça pour une putain de baie qui ne pousse pas. Bon, ben voilà. On peut maintenant aller dans cette forêt d'ébène. Une vigilance accruive requise afin de ne pas se perdre. Ah, intéressant. Monsieur, monsieur, aidez-moi, je vous en prie. J'avais interdit à ma fille d'aller flâner dans la forêt d'ébène. Elle est tellement dense et labyrinthique qu'on s'y perd facilement. Mais ma chère fille m'a désobéi et s'y est aventurée. Et cela fait des heures qu'elle ne revient pas. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Mais je ne peux pas la secourir. J'ai trop peur de me perdre à mon tour. Ce serait encore plus dramatique. Mais dites-moi, vous êtes accompagné d'un caninos ? Il m'a l'air très puissant. Vous êtes donc dresseur de Pokémon ? Je serai plus aisé, ok. Ne pourriez-vous pas tenter de retrouver ma chère enfant ? Je vous en prie. On ne va pas laisser une femme en détresse, quand même. Ah, merci, je vous suis si reconnaissant. J'espère de tout cœur que vous allez retrouver. Mais faites attention de ne pas vous perdre aussi. La forêt d'ébène est très grande. Soyez prudents, surtout. De nombreux dresseurs et Pokémon iraude. Je m'en voudrais toute ma vie s'il est arrivé, quoi que ce soit. Mais il craint, je ferai de mon mieux pour la retrouver. Faites-moi confiance. Ok. Et bien, on est parti à la recherche de la fifille. Tu ne nous parles pas, toi, on s'en fout, pire. Ok. Harrison ne m'a pas attendu à l'intérieur de la forêt. Il n'est peut-être pas encore arrivé. Ou bien, il est déjà parti explorer. Je pense qu'il est déjà parti. Un seul ! Oh, un insécateur. Ah, Fluffy, tu tombes bien. Je suis tombé sur un insécateur, un Pokémon très rare. J'essaie de l'attraper depuis tous à l'heure. Mais il est très rapide et il tente de fuir. Je n'ai pas de temps à perdre. On se voit plus tard dans la forêt. Tu n'auras qu'à venir m'aider. Et zut, il m'a semé. Je dois le retrouver avant qu'il n'aille trop loin. C'est bien les Pokémon mini-boss comme ça, à moitié, qu'on peut capturer. Bon. On sait où il est parti, déjà. Alors. Est-ce qu'on va le rejoindre maintenant ? Non. Donc, il ne faut pas qu'on se perde. Donc, on a pris à gauche en arrivant. Ensuite. Bon. Ah oui, il y a des Pokémon sauvages. D'accord. Comme il n'y a pas d'herbre, je ne savais pas. Apparace. C'est tout. 17 et 14, on ne va pas gâcher des RPG. On va tout garder ici. Alors ça, ça doit être un graisseur. Bon. Je sens que je vais quand même réussir à me baumer. Je ne sais pas pourquoi. Bon, déjà, tout ça pour ça, parce que ça fait le tour, en fait. C'est complètement inutile. Un mystère. Mystère, mystère. Allez, ça dégage. C'est bien, ça nous fait des Pokémon rencontrés. C'est cool. Au moins, on sait si jamais on en voudra un. Ok. Je sens qu'on va bien s'amuser avec les Pokémon sauvages ici. Allez. Donc ici, ça le ramène. Voilà, évidemment. C'est bien, on a fait un petit tour. On sait que la fillette n'est pas là. C'est un bon début. Est-ce que tu es un dresseur, toi ? Ah non. Ces bordures sont très contraignantes. On ne peut sauter par-dessus que dans un sens. À cause d'elles, on risque de se perdre encore plus facilement. Bah non. Si tu sais bien que tu ne peux pas aller par là, c'est que tu ne peux pas. Donc, ce n'est pas par ici. Donc, c'est forcément à droite. C'est cool. On n'est pas prêts de se perdre si c'est comme ça. C'est très labyrinthique. Il faut vraiment être un PNJ pour ne pas... Ah, un Scout. Bon, avec Flame, ça va être facile. J'adore me balader dans cette forêt. On y trouve plein de Pokémon insectes. Tous plus formidables les uns que les autres. D'ailleurs, je vais te montrer leur puissance. Ah, mais moi, j'ai un Flame. Tiens, Pokémon feu. Scout Martin. Oh, elle a l'orveillette. Allez, on commence évidemment avec Flamèche. On est comme ça. On ne perd pas de temps. On les one-shot en plus. C'est bien. C'est pratique. On ne perd pas de temps. Un Chenipan, ça va être aussi rapide. Sauf si... Ah, niveau 15 quand même. Il faudrait peut-être le faire évoluer à un moment. Normalement, c'est déjà un Papillusion à ce niveau-là. Mais bon. Voilà. Un Paras. Niveau 13. Bon, ça va être facile, au moins. Ça va être pratique pour expé notre Flame. Tout à l'heure, c'était pour Akos avec les caves du Nord. Maintenant, c'est Flame. C'est bien. Nos Pokémon Insectes, l'Ectoré. Mais non ! 200 Poké-Dollars. Oh, non ! Mes Pokémon Insectes m'ont trouvé plus fort qu'eux. Je vais ratisser la forêt afin de capturer... Ok. Toujours plus. Et les rendent encore plus forts. Est-ce qu'ils s'y passent devant nous, ça fait quoi ? Ah, ben non, j'ai raté. Ou alors, ils passent au-dessus de nous. Donc là, on ne peut pas y aller. Donc, c'est forcément à gauche. On va dire quoi. Oh, un mystère. Ah, on va prendre à gauche d'abord. Il n'y a rien. Si. Eh, tu as vu comme il fait sombre par ici ? Les arbres si denses laissent passer peu de lumière. Je vais t'aider sur l'obscurité, ça me donne froid. Tiens, battons-nous, ça me réchauffera. Si tu veux, si tu veux, si je peux t'aider. Gros call, là. Eh, ils commencent à être costauds, les dresseurs, quand même. On ne va pas les one-shooter. Voilà, c'est bien. Hop. On récupère. C'est nickel. Oh, raté. S'il ne fait pas vive attaque, on est bon. Ou pas, parce qu'il est plus rapide. Je pensais que j'étais plus rapide, quand même. Ouais, mais du coup, on ne gagne pas les restes. Bon, c'est pas grave. On passe au niveau 16. Il y a un pont chiot. Bon, on va prendre notre selvence. Force nature. Canon graine. Ah, quand même. Ce n'est pas du petit canon, ça. Béoran. Ouais, celui-là ne donne pas beaucoup, parce qu'il commence à être puissant. Donc, 10 PV, ce n'est plus grand-chose. Canon graine. On rate, évidemment. C'est bon, ce ne serait pas drôle. Potion, non ? Même pas. Même pas. Oh, petit joueur. Voilà. 132. Ah oui, quand même. Bon. Je grelotte. Je devrais faire un feu de camp. Mais je ne me rappelle plus comment on fait exactement. J'ai un peu dormi durant les coups. Il va nous faire un feu de forêt, c'est tout ce qu'il va faire. Ah oui, tout. Non, non. Tac. De toute façon, hop. Un petit chenipa. Donc, on a pris à gauche. Il faudra qu'on remonte après pour voir ce qu'il y a vers où. C'est un dresseur, ça ? Ok. On va changer. Hop. Ça n'a pas l'air d'être des Pokémon plantes ou quoi que ce soit. Ah non, ce n'est même pas un dresseur. Vous pensez que c'est la fillette ? M.D.R. Non, merci. Coucou. La forêt est assez agitée en ce moment. Il se trouve que les paras s'attaquent sans raison au passant. Je ne comprends pas ce qui peut les mettre en colère. Peut-être que les récents conflits qui agitent le monde entier ont troublé leur comportement. Il est vrai qu'ils sont particulièrement proches de la nature et de ses énergies, ses vibrations. D'ailleurs, ils s'en sont si proches que des champignons ne parviennent à pousser sur leur corps. En tout cas, la forêt est devenue moins sûre et nous ne pouvons pas laisser ces paras sans prendre impénément à des innocents. Il faudrait trouver un moyen de les calmer. Peut-être en les effrayant. Dis donc, toi, je vois que tu es un dresseur de Pokémon. Tu ne pourrais pas repenter la forêt et combattre quelques paras, sans leur faire trop de mal, bien sûr. Je pense que si tu en mets KO, disons, 5, la nouvelle va se répandre dans la forêt. Ces Pokémon ont des moyens de communication insoupçonnés. Et ils seront vite au courant, sachant que tu as combattu leur congénère. Les autres paras vont apprendre à te craindre. Et ainsi, ils arrêteront de s'attaquer aux humains. Et de reprendre, ok, alors qu'en dis-tu ? Bon, oui. Très bonne initiative. Je suis sûr que tu peux y arriver. Ta maison sera de mettre KO, 5 paras. Et veillez à ce qu'ils cessent de s'attaquer aux humains. Bonne chance à toi. Chasse aux champignons. Pas mal. Bon, on a juste à se débarrasser de 5 paras. Ce qui, en somme, n'est pas très compliqué. Ils sont de niveau assez faible. Vous voyez, niveau 4 ici. On est à le croisé niveau 7, 8, je crois. Je ne sais plus. Voilà. Oh, une Pokéball. Petit champi. Je ne sais plus à quoi ça sert, mais c'est utile. Donc, on va aller en bas, du coup. On va essayer de rejoindre le chemin qu'on n'a pas pris tout à l'heure. Si ça rejoint, c'est bon. Non, parce que j'ai l'impression que plus j'avance, plus je me perds, en fait. Ah, on retrouve le... Ok, tu me laisses parler. Je disais, on retrouve le mystère de tout à l'heure, normalement. Oh, mon mythos ! Non, merci, j'en veux pas. Ah, vous y avez cru, évidemment. Pas moi. Donc. Ah, mais là, on ne pouvait pas y aller. Ah, ouais, donc on a raté carrément un truc. Oh, un petit Nidoran. Ah, est-ce que je le prends, celui-là ? Un Nido King. Ah ! Non, parce que j'ai l'habitude de jouer avec un Nido King, alors... J'ai envie d'essayer de changer un peu ma façon de jouer. Là, d'habitude, je prends toujours pas mal de niveaux d'avance. Bon, bah, visiblement, il n'y a que ça. Il n'y a que toi. Oh, là. Piu, je suis épilé, cela fait des jours que je retourne dans cette forêt dans tous les sens. Accepteriez-vous de m'en dire plus sur les détails ? J'ai besoin de parler. Allez-y, c'est bien gentil. Tout a commencé il y a un mois, quand j'ai hérité d'anciens manuscrits appartenant à mon grand-père. J'ai découvert une légende qui parlait d'un sanctuaire mythique, une clairière pure et vierge de toute présence humaine. Elle serait protégée par une épaisse forêt et deux hautes montagnes. D'après la légende, Suicune, le Pokémon légendaire qui incarne le vent du nord, viendrait régulièrement s'y reposer. Tenez, regardez, voici le Pokémon en question. Ah, c'est la vallée azur qu'on a trouvée. Il est magnifique, non ? Rencontrer un Pokémon si somptueux, pouvoir l'approcher, le rêve. Un tel lieu sera un vrai régal pour l'archéologue et amateur de Pokémon que je suis. D'après les manuscrits, cette vallée se trouve à l'est des montagnes du nord, aux confins d'une forêt. Et la forêt d'Ebène est la seule forêt que je connaisse dans le coin. Mais ça fait des jours que je recherchais cette vallée, en vain. Et s'il existait une autre forêt ? Non, c'est impossible, je serais au courant. Après tout, ceci n'est peut-être qu'une légende à monter de toute pièce. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai pu vider mon sac grâce à vous. Tenez, pour vous remercier, je vous remets des herbes médicinales que j'ai ramassées dans la forêt. Les Pokémon détestent leur goût amer, mais elles sont néanmoins très bonnes pour eux. Ah, des herbes rappels, c'est cool ça. Bien choisi, à bientôt et merci de m'avoir accordé de votre temps. Mais pas de soucis. Évidemment, on ne va pas lui dire où c'est que c'est. Ah, deux petits champignons du coup. On ne va pas lui dire où c'est que c'est, car on a promis que c'est un lieu sacré en quelque sorte. Donc écoutez les amis, c'est dans cette forêt sombre et calme qu'on va se laisser pour ce neuvième épisode. Et donc, si jamais celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Twitter et Messagerie. Les liens sont bien sûr dans la description, comme d'habitude. Et donc, je vous retrouve pour le dixième épisode de ce Let's Play sur le jeu Pokémon Origins. Allez, tchou !